Les français mangent de moins en moins de lapins. Juste pour vous donner une idée, au début des années 70, on consommait dans notre pays environ 4 kilos de lapins par personne et par an. Aujourd'hui, on est tombé à seulement 1 kilo, 1,5 kilo par personne. Le lapin à la moutarde, c'est quand même très bon. Ah, vous me rassurez. Comment ça explique cette perte de vitesse, François Régis, de la consommation de lapins ? D'abord, la diminution de ce qu'on appelle l'élevage familial. Il y a 20 ou 30 ans, on avait toujours des proches qui possédaient une ferme à la campagne avec quelques clapiers. On sortait tordre le cou à Lapinou. On le préparait en giblotte et toute la famille se léchaient les babines le dimanche au déjeuner. On l'élevait aussi dans les jardins ouvriers. Bref, le lapin était au menu partout. Le problème, c'est que cette France sépia des années 50 a quasiment disparu. Et puis, il y a une autre explication d'ordre affectif, celle-là. De plus en plus d'enfants. D'ailleurs, des petits lapins nains à la maison domestiques, qui sont charmants, qui sont des animaux charmants, et d'ailleurs peu comestibles tellement ils sont petits. Et puis, il y a toute cette tradition du lapin dans la bande dessinée, du lapin dans les films pour enfants, depuis Walt Disney. Donc, dans l'esprit de beaucoup de jeunes Français, le lapin est associé à un animal tellement mignon que c'est cruel de le manger. Et donc, du coup, les parents, pour ne pas faire de déplaisir aux enfants, et surtout pour que les enfants ne laissent pas leur assiette pleine, on mange moins. Je le regrette beaucoup parce que je trouve que c'est une viande qui est extrêmement saine, qui est facile à cuisiner, qui est facile à digérer, qui est donc diététique. Ce n'est pas une viande grasse, à beaucoup de goût, une fois qu'on l'a bien cuisinée. Et donc, je regrette qu'on abandonne cet élément de notre patrimoine gastronomique, d'autant plus que le lapin, un autre avantage, c'est qu'il se cuisine de plein de façons, en sauce, rôtis à la moutarde, en terrines qui sont faciles à faire, qui, mélangées à, par exemple, la gorge de porc hachée, donne des pâtés absolument délicieux. Encore un autre avantage du lapin, c'est que c'est une viande bon marché. Donc, ça fait beaucoup d'avantages et je trouve dommage qu'on laisse tomber cet élément de notre cuisine. C'est donc à cause du lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles et de Bugs Bunny que cet animal est devenu presque aussi sacré que les vaches indiennes. Saviez-vous que les pays anglo-saxons sont totalement réfractaires à l'idée de croquer du rabbit, mais que l'Espagne, l'Italie et la France en mangent depuis des temps immémoriaux ? La tradition, voilà, qui devrait vous donner envie, rien que dans notre pays, chaque région a sa recette paysanne. Lapin à la barigoule en Provence, Lapin au Cidre en Bretagne, Lapin au Genièvre dans le Nord. Et alors, ça vous dit le lapin, Audrey ? Oui, enfin, jusqu'à maintenant, on m'a plutôt posé des lapins, mais cuisiner un lapin, pourquoi pas ? Eh bien, écoutez, je vous inviterai, Audrey, à venir goûter ma fantastique terrine de lapin aux noisettes et je vous promets, vous allez voir le lapin autrement. J'en doute pas ça l'instant, François-Régis. Je vous remercie, Monique, je vous remercie, jerk,